Bonjour à toutes et à tous, ici Yelpolaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Alors, aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu plus différent que d'habitude sur cette chaîne, puisqu'on va faire du combat. En fait, on va pas faire du combat pour faire du combat. On va aller voir dans le Contract Manager, il y a eu de la nouveauté, notamment au niveau de tout ce qui est chasse à la prime. Alors, quand vous allez dans Mercenary, dans les quêtes générales, vous avez toujours Cold Warms, sauf si vous l'avez pris, évidemment, qui est une mission permanente qui vous permet de faire de la chasse à la prime. Et en gros, ça vous paye rien, puisque c'est permanent comme mission, vous ne l'avez pas dit jamais. Plus les bonus, et les bonus, c'est tout simplement parce que la mission vous permet de chasser des joueurs qui ont du crime stat. Et en fonction du crime stat, vous gagnez entre 500 et 1000 AUEC par, oui voilà, elle se réinitialise régulièrement, par cible que vous détruisez en fonction de son crime stat. Mais si vous allez dans Bounty Hunter, avant vous aviez des missions qui vous demandaient de chasser des primes, tuer des gens au hasard avec des primes, voilà, c'est du combat. Sauf que maintenant, ça ne fonctionne plus tout à fait pareil. Maintenant, vous avez des permis qui vous sont délivrés. Grâce à ces permis, vous pouvez affronter certains types de cibles. Donc au début, vous avez un petit permis, ce qui vous permet d'affronter des petites cibles. Et puis, à force de tuer des cibles, de vous améliorer et tout en combat, etc., et de monter votre réputation, vous pouvez avoir des plus gros contrats avec des plus grosses cibles, etc., et ça monte comme ça. Alors, moi actuellement, j'ai deux missions seulement dans Bounty Hunter, et aucune des missions n'est vraiment une mission. Du coup, c'est juste les permis, parce que je n'ai jamais fait ça. Du coup, c'est disponible, mais c'est disponible pour avoir les certifications. Donc, je pense que de base, vous n'avez qu'une quête, mais comme j'ai déjà fait du combat, etc., et que j'ai déjà fait des missions, et que du coup, je dois avoir une réputation. Alors, pas avec les Bounty Hunter, ou peut-être qu'avec le Bounty Hunter, à cause des versions précédentes, j'en ai deux. On va voir les deux à quoi ça correspond, mais on va faire la plus facile des deux, parce que, évidemment, c'est celle qui est la première que tout le monde aura. Donc, c'est la Tracker Training Permit Certification, et ça dit, en gros, « Basé sur l'évaluation de vos compétences, la guilde des chasseurs de primes aimerait vous offrir la chance de gagner votre permis de tracker débutant. » Ce permis signifie que vous êtes qualifié pour traquer et appréhender des cibles à très bas risque, VLRT, donc pour Very Low Risk Targets. Ces criminels conduisent généralement de petits vaisseaux, et ont rarement plus d'une escorte. Donc, évidemment, pas une femme qui les accompagne, hein ? On parle bien d'un vaisseau qui les accompagne. « Idéal pour les chasseurs de primes débutants. Pour compléter avec succès la procédure de certification, vous devez appréhender un criminel au rang de VLRT que nous vous assignerons. Plus de détails vous sera délivré à la suite de l'acceptation de l'offre. » Donc voilà, ça c'est vraiment la mission de base, vous êtes obligés d'accepter ça. En l'acceptant, déjà, vous voyez qu'il y a un coût, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte 500 AUEC pour accepter, parce que c'est une certification, du coup ils vont vous payer. Et une fois que vous l'avez accepté, vous, et que vous avez dépensé l'argent, vous avez votre cible, vous allez la tuer, et ça vous certifie ou non. Moi, j'ai donc ça, et j'en ai une deuxième, qui s'appelle « Suspect Apprehension Certification », qui dit « Sur les recommandations de l'un de nos membres, la guilde des chasseurs de primes aimerait vous offrir la chance de gagner votre certification d'appréhension des suspects. Cela signifierait que vous seriez qualifié pour traquer et appréhender les suspects recherchés qui ont prouvé être plus fluyants et que les primes typiques. » Donc en gros, qu'ils s'enfuient plus facilement. « Ils sont souvent meilleurs pilotes et ont plus de ressources que vos cibles habituelles, faisant de véritables challenges. » « Pour compléter avec succès la procédure de certification, vous devez appréhender un suspect que nous vous assignerons plus de détails. Vous serons délivrés à la suite de l'acceptation de l'offre. » « Vous voyez que là, j'ai un paiement de 5 000, mais ça me coûte toujours 500 d'accepter la quête. » « Donc, prendre la quête me coûtera de l'argent. » « La finir me rapportera de l'argent. » « Celle-là, pas du tout. » « Celle-là, rien du tout. » « Vous n'avez que la certification. » « Ça vous coûte juste de l'argent. » « Mais là, comme c'est des cibles plus conséquentes, évidemment, ils vous payent quand même parce que ça serait de l'exploitation. » « Et du coup, une fois que vous avez accepté la quête, vous réussissez. » « Vous êtes certifié. » « Vous ne réussissez pas. » « Vous perdez un peu de réputation. » « Je crois qu'ils ne vous redonnent pas la quête tout de suite. » « Il faut attendre un petit peu. » « Et puis, vous finissez par avoir la quête à nouveau, évidemment, parce qu'ils ne vous ferment pas les portes à l'infini. » « Donc, on va prendre la plus facile, la Training Permit Certification. » « Je vais payer les 500 AIEC. » « Normalement, si tout va bien. » « Peut-être pas. » « Alors, attendez, parce qu'il y a peut-être eu un refresh entre deux. » « Il se refresh très souvent, ces quêtes. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Sûrement pour que les gens les récupèrent. » « Mais voilà. » « Donc là, c'est accepté. » « J'ai payé. » « Je sais traquer et tout. » « Ça, c'est juste la quête. » « Et du coup, il faut que je trouve et que j'appréhende Abraham Teng. » « Donc, on va fermer. » « Alors, je vais essayer de faire ça avec un vaisseau qui est à peu près fait pour. » « On va prendre le Cutlass. » « Je pourrais prendre mon IG Stalker qui est un chasseur et qui, en plus, est un vaisseau de chasse à la prime. » « Mais, je ne suis pas très bon avec. » « Et du coup, j'ai des chances de me faire buter, ce qui n'est pas terrible pour la vidéo. » « Du coup, je vais plutôt prendre le Cutlass qui est plus résistant. » « Je n'ai pas regardé. Vous n'êtes pas de 4. » « Et c'est très bien. » « Je pourrais prendre également mon Karak. » « C'est un peu triché. » « Et c'est pareil, en vidéo, ça ne rendrait pas très bien. » « Parce qu'en gros, le Karak, vous ne pouvez pas le piloter et tirer en même temps. » « Donc, je devrais me mettre près des cibles. » « Descendre de mon siège de pilotage. » « Aller dans une tourelle. » « Tirer depuis la tourelle. » « Et ça peut être très long si les ennemis ne se mettent pas en face des tirs. » « Enfin, des tourelles. » « En face du bon endroit. » « Donc, voilà. » « On va se mettre là. Pas de 4. » « On va tout simplement partir. » « Partir là où est la prime. » « Donc, jusque là, pas grand chose de fou. » « Je vais sûrement accélérer un peu d'ailleurs. » « Et tout simplement, on va aller regarder où c'est quand même avant d'accélérer pour regarder ensemble. » « Je vais juste rentrer dans mon vaisseau, le lancer et on crée la destination. » « Vous avez vu que c'est quand même assez loin. » « Donc, je vais devoir faire de la route. » « Il va mieux utiliser du quantum et tout. » « Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quel vaisseau du coup. » « Même si c'est des vaisseaux qui ne sont pas dangereux, il faut quand même avoir quelque chose qui quantum. » « Et c'est... » « Moi, je suis au niveau de Crusader. » « Je suis sur un Cruel 1, je crois. » « Puisque j'ai la fonderie. » « Et ça me demande d'aller jusqu'à un point de rendez-vous qui est là, en orbite de Ariel. » « Ariel qui est une des lunes de Hearthstone. » « Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas prendre la route. » « On va faire une route vers Hearthstone déjà. » « Bon, il ne veut pas. » « On va faire une route vers Hearthstone. » « Ça sera très bien. » « On décolle. » « On est juste escalé et faire la route. » « Du coup, je vais accélérer un peu la vidéo pour ne pas que vous fassiez le trajet. » « Parce que ce n'est pas très intéressant pour vous. » « On se retrouve quand je suis arrivé soit à Hearthstone, soit à Ariel. » « Et voilà, j'arrive à Ariel. » « Donc ça m'a mis, allez, 7 minutes, quelque chose comme ça. » « Pour arriver, je vois que j'ai un truc qui s'appelle neutraliser les Bundyhunter. » « Voilà, 983 mètres, ce qui a l'air d'être de l'autre côté de la planète. » « Donc on va juste sauter sur un home pour essayer de faire le tour à la main. » « Je n'ai pas fait de route, ça ne devrait pas être nécessaire. » « On va sauter sur un deuxième home. » « Parce qu'évidemment, on ne peut pas traverser la planète avec un sol. » « Hop là, on n'arrive pas très loin, j'ai l'impression. » « Ah, c'est dans un amas d'astéroïdes. » « Par contre, je ne peux pas sauter dessus apparemment. » « Donc on va juste partir en full vitesse. » « Je vais quand même vérifier si je ne peux pas faire une destination par là, mais je ne pense pas. » « Ah si, c'est possible. » « Ok, c'est possible, on va ralentir. » « On va sauter avant d'être arrivé trop près. » « Voilà, on est vachement plus près. » « Ok, on va se mettre en vitesse normale, on va avancer tranquillou bilou. » « Vers l'avant. » « Je pense qu'à peu près à 3000 mètres, on devrait voir quelque chose. » « Non, rien pour le moment. » « Alors, soit mes scanners sont complètement pétés, soit il est bien caché. » « Il est peut-être derrière l'astéroïde en train de se cacher. » « Alors, j'arrive sur la balise et je n'ai aucun ennemi en vue. » « Ok, bon. » « Eh bien, on va tourner un petit peu en espérant le trouver. » « Peut-être qu'il est caché dans le champ d'astéroïdes. » « Neutralise, et c'est lui. » « Bon, on ne va pas y aller avec le dos de la fourchette. » « On va tirer en missile si on peut. » « Ça n'a pas l'air de le lock facilement. » « Tire au scattergun, ça pourrait me faire assez mal. » « Je crois que je le tue quand même vite. » « Je vais arrêter d'essayer de tirer avec ses missiles. » « Avec mes missiles. » « Je vais essayer de passer plutôt au laser. » « Ce coup de lag qui ne m'aide pas. » « Je bouge bien. » « Voilà. » « Il est neutralisé. » « C'est comme Batman, on fait du non létal. » « Par contre, j'ai peut-être un de ses alliés qui est là. » « On va s'occuper de l'allié aussi. » « La mission doit être terminée. » « Tracker training permit air need. » « Ok, j'ai gagné mon permis. » « Ça vient de me le dire. » « Alors, on va quand même buter son pote. » « Qui pourra s'être échappé, mais qui essaie de me faire la peau quand même. » « Un bon ami. » « Chez les primes. » « Chez les criminels. » « Ce n'est pas forcément évident que le mec reste à se battre quand son pote est mort. » « J'aimerais bien un truc de log de missiles, par contre. » « Je me sens qu'il est ici. » « Allez. » « Il y a un moment, ça fait du bam-boom, normalement. » « Ah, il fait des sauts. » « Je ne sais pas si c'est de la D5 ou si... » « Simplement, son vaisseau était tellement agile. » « Mais il fait des demi-tours instants. » « Son vaisseau fait un peu n'importe quoi. » « Faut l'avouer. » « Je vais carrément m'arrêter. » « Je vais juste orbiter. » « On va voir si ça me permet de mieux toucher. » « Je ne suis pas totalement à l'arrêt. » « On ne voit plus de... » « J'ai plus le petit marqueur qui dit que je suis en train d'avancer. » « Mais c'est parce que je tourne autour de lui. » « Je ne suis pas complètement à l'arrêt. » « Et on le voit. » « C'est quand même non nul. » « Ok, ça c'est bon. » « Donc, on va s'arrêter. » « On va aller voir. » « Je me fais tirer dessus. » « Je ne vais pas m'arrêter alors. » « Il y a encore quelqu'un. » « Et il m'avait dit qu'il n'y avait qu'une seule escorte. » « Voilà. » « Bon, ce n'est pas trop tôt. » « Alors, ça a pris plus de temps que le trajet quasiment. » « Donc, je disais, hop, vous allez dans votre interface. » « Vous regardez dans... » « Contract Manager. » « Dans l'historique. » « Voilà, j'ai ça. » « Tracker Training Permit Certification. » « Donc, c'est bon, je l'ai. » « C'est dans mon historique. » « Je l'ai fait, je suis content. » « Dans les acceptés, je n'ai plus rien, évidemment. » « Et dans les personnels... » « Dans le général, si je vais sur Bounty Hunter... » « Oh, j'ai plus de 4k avant. » « Vous voyez que j'ai toujours ça. » « Ça, ça n'a pas changé. » « C'est celle que j'avais déjà. » « Et à la place... » « Enfin, en plus, j'ai ça maintenant. » « Pour un paiement de 4000. » Hearthstone Dynamics qui me dit... « Il y a une Bounty. » « Il a fait des trucs pas bien. » « Vous pouvez le tuer. » « Et du coup, pour 4000, je peux accepter. » « Cette fois, je n'ai plus rien à payer. » « Parce que là, pour le coup, je vais juste chasser des primes. » « Et c'est... » « Ça me le dit. » « Un Very Low Risk Target. » « Ça me dit même que... » « Ça me valide même que... » « Il n'est pas fou dans un vaisseau à une seule place. » « Avec très peu de support. » « Que... » « Il y a une Bounty qui a été faite. Wesley Bazan. » « Et que pour évoluer votre potentiel... » « Pour assister à la capture des cibles plus évasives... » « Donc plus créatives de ce truc-là, en fait. » « Hearthstone Dynamics va évoluer votre capacité à localiser et à apprébander Bazan. » « Par tous les moyens dont vous disposez. » « La dernière fois qu'on avait vu Bazan, c'était... » « C'était... » « Ils vont nous dire où c'était. » « Le paiement va vous être fait. » « Seulement après que vous soyez occupé de la cible, évidemment. » « Et ça a dit qu'avec des petites astérisques qui sont liées à rien, d'ailleurs, que les informations qui sont transmises peuvent contenir des informations confidentielles aux privilégiées et qu'il ne faut pas les transmettre. » « Un truc assez officiel dans tout ce qui est sécurisé, comme les banques, par exemple, ou certaines administrations. » « Voilà. » « Et bien, j'ai fini avec ça. » « Il me suffit de rentrer ou de faire d'autres quêtes. » « Maintenant, c'est bon. » « C'est bouclé. » « J'espère que cette vidéo vous a plu, voire vous a aidé. » « Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »